Bonjour et bienvenue à la prochaine séance pour le Campe de carrière 2023. On est ici pour la séance de quand vous avez besoin d'un processus de sélection. Je suis Joshua Frame, le président national du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Et veuillez noter que cette séance s'est à faire en anglais et en français. Vous êtes maintenant dans la séance en français, alors si vous espérez être dans la séance en anglais, on va mettre le lien dans la fonction chat. Et puis, je vous joigne du territoire annoncé des peuples algonquins à Anishinaabé. Les algonquins à Anishinaabé vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et je vous encourage toutes à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Le Campe de carrière est la plus grande conférence du GC et son seul objectif est de vous soutenir dans votre parcours professionnel. Au fur et à mesure que nous progressions dans la séance d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses. C'est nommé Q&A dans la langue de votre choix, bien, dans la langue en français. Et puis, vous pouvez voter pour les questions que vous voulez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en air ou en anglais thumbs up. Comme pour toutes les séances du RGFF, cette séance sera enregistrée afin que vous puissiez revenir en arrière pour vérifier les enregistrements et les idées à une dette ultérieure. Et maintenant, je vais passer la parole à la modératrice de la séance d'aujourd'hui, Khadija El-Sabai. Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Khadija. Je suis co-présidente du réseau Futur Leader de l'Ontario. Je suis aussi analyste au sein du ministère d'Innovation, Sciences et Développement Économique. Et moi, je serai la modératrice de cette session. Cette session a pour but de, premièrement, identifier quand un processus de sélection est nécessaire pour atteindre certains objectifs de carrière. Deuxièmement, identifier des détails importants concernant des processus, notamment l'intention, l'expiration, l'usage des processus par d'autres ministères. Et troisièmement, dénumérer les façons de passer d'un poste à un autre. Et avant de commencer, nous avons quelques questions de sondage pour vous. Et je vais demander d'Olivier et Justin de les mettre ici. On a la première question. Avez-vous déjà participé à un processus d'embauche officiel du GC? Oui ou non? Deuxièmement, trouvez-vous que l'exercice du processus d'embauche d'emploi.gc.fr est un mal nécessaire pour assurer l'équité et la transparence pour tous les candidats? Oui ou non? Je ne sais pas. Et troisièmement, avez-vous obtenu un rôle au sein du GC sans passer par un processus officiel à plusieurs étapes? Donc, je vais vous donner quelques autres secondes pour y répondre et puis on va voir les résultats. Voilà, donc, on a 92% des participants ont déjà participé à un processus d'embauche officiel du GC. bien, ben, ben, 51 personnes pensent, ben, 51% des participants pensent, pensent que le processus d'embauche d'emploi.gc.a. est un mal nécessaire. C'est intéressant ça et on a 46% des participants ont déjà obtenu un rôle au sein du GC sans passer par un processus officiel. Super! Ben, donc, pour parler de tout ce qui a, de tout ce qui a rapport avec le processus de sélection, ben, on a trois experts. Donc, on a tout d'abord, on a Anselm Nesoga, Anselm est gestionnaire en ressources humaines à services publics et approvisionnements au Canada. Ben, il dispose plus de 20 ans d'expérience dans l'acquisition, la gestion et l'évaluation des talents. On a aussi Geneviève Léveillé, Geneviève est gestionnaire des médias sociaux, relations médias et affaires parlementaires à la Commission de la fonction publique. Elle est nouvelle fonctionnaire depuis trois ans. Et on a aussi Audrey-Anne Racine. Audrey-Anne est conseillère en ressources humaines à Emploi et développement social Canada. Elle est aussi coprésidente du réseau Étudiant-GC. Et alors, on commence notre discussion. Donc, la dotation, elle est fondée sur la politique de nomination. Anselm, peux-tu nous aider à mieux comprendre ce que ça veut dire? Pas le microphone, Anselm. Merci beaucoup. C'était pas plus le bouton. Je dis bonjour à tous mes collègues à travers le Canada. Merci à cette séance intéressante. Rapidement, nous avons quatre éléments essentiels qui justifient, qui expliquent c'est quoi la politique de nomination. En général, on parle de qualifications essentielles, de qualifications qui constituent un atout et des exigences opérationnelles qui sont souvent dans un document qu'on appelle l'innoisseur des mérites. Ma collègue, Jeanne Tantot, pourra vous parler un peu de ce qu'il y a l'innoisseur des mérites en détail. Mais pour ce faire, il y a ces quatre éléments-là. Alors, ces quatre éléments-là sont essentiels à la nomination. Donc, quand on parle de politique, la personne qui nomme, qui vous nomme, prend en considération ces quatre éléments-là, dit, est-ce que vous rapprochez les qualités essentielles? Est-ce qu'il y a un atout qui est important? Est-ce qu'il y a une condition dans l'innoisseur qui est important que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a une autre exigence qui est demandée dans l'annonce que vous rencontrez? Donc, ces quatre éléments sont essentiels à la nomination. Aussi simplement que ça. Super. Et Audrey-Anne. Oui, simplement. Voilà. Merci qu'il y a déjà, simplement pour ajouter sur ce qu'Anne s'est me disait, là, en fait, un processus de sélection, c'est fait pour évaluer que la personne a les qualifications essentielles, justement. Puis ça, c'est fait par le biais de l'énoncé de critères de mérite. Donc, on définit qu'est-ce qui est essentiel à l'emploi. Il y a plusieurs manières d'évaluer. Puis c'est ça ce qu'on appelle le processus de sélection. C'est toutes les différentes étapes pour éviter que la personne a les critères de mérite. Donc, on parle de questions de présélection sur un VGC, des entrevues, des examens écrits, des tests de compétence, aussi les références. Ça fait qu'on appelle un ancien employeur. C'est une manière d'évaluer qu'on répond bien à l'énoncé de critères de mérite. Et puis ça, on va en parler tout au long de la séance d'aujourd'hui. Bien. Et donc, Anseline, toi, tu as mentionné qu'il y a un processus de nomination. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont ces différents types de processus de nomination? D'accord. Donc, on peut avoir un processus qui est annoncé. Ça signifie qu'il y a une communication qui est ouverte à tout le monde. Il peut être au Canada et à l'étranger aussi. Et tout le monde a accès, il n'y a pas de restriction. Il y a l'autre qui est non annoncé, qui est à l'opposé de ce qui est annoncé. Ça veut dire qu'il n'y a pas une annonce quelconque qui dit qu'il y a un recrutement qui est offert. Si simple que ça. Et si je peux rajouter Anseline, parce qu'en tant que nouvelle fonctionnaire, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allée dans un processus qui était annoncé, qui était sur Emploi GC, parce que je venais de l'externe. Donc, je n'étais pas du tout dans le milieu de la fonction publique. Et c'est là que j'ai passé à travers le processus, parce que c'était disponible à tous, ouvert aux Canadiens. Et selon les critères que j'étais capable de voir en fonction de mes qualifications essentielles. Donc, c'est pour ça que c'est super important de voir la distinction entre les deux. Parce qu'effectivement, quand tu arrives de l'externe et tu n'as pas accès aux nominations non annoncées, bien, automatiquement, tu dois aller dans les processus qui sont annoncés sur le site d'Emploi GC. Petite nuance. Bien. Et donc, on a ces processus de nomination, il faut passer par les processus de sélection. Mais en gros, comment est-ce qu'on peut accéder au poste ou comment est-ce qu'on peut gravir les échelons? Il y a plusieurs façons de faire cela. Quand on est déjà fonctionnaire, on fait des concours. Ça veut dire qu'on cherche à compétir avec les autres, avec les meilleurs. Donc, on pourra voir un concours à l'interne ou une nomination à l'interne en général. Il y a une interface dans ploi.jc.ca. Il faut y avoir un compte. Quand vous êtes associé, vous pouvez mettre des conditions dans votre profil. Vous envoie des annonces qui répondent à votre profil. Donc, vous allez compétir, il faut des postes plus haut. Il peut arriver que vous soyez, par exemple, un AS2, vous voulez être un AS3. Et que votre AS2, depuis un temps, vous faites des fonctions compliquées et que vous vous rendez compte que vraiment, ce n'est pas vraiment au niveau de AS2. À ce moment-là, vous approchez votre gestionnaire, vous expliquez que monsieur, madame, telle, est-ce que mes fonctions peuvent être revues? Donc, parfois, c'est accepté. Donc, la gestion peut procéder à ce qu'on appelle la revue de vos postes. C'est un processus qui est lent, qui n'est pas facile. Mais parfois, il peut arriver à ce que les fonctions soient élevées par rapport au AS2. On parle de reclassification. On peut passer de AS2 à un AS3. Donc, c'est une promotion. Ou encore, il y a ce qu'on appelle une nomination intérimaire. Donc, dans l'intérimaire, vous vous occupez une fonction qui est légèrement supérieure à la vôtre. Vous vous occupez des fonctions qui sont différentes pour deux choses. La première, c'est apprendre des nouvelles choses au niveau supérieur et comprendre la complexité à ce niveau-là. Il arrive parfois, je dis parfois, et c'est très rare, qu'après une nomination intérimaire au niveau supérieur, vous ayez un avantage en termes de connaissances, de compétences, pour pouvoir compétenir. Donc, voilà la technique comment, les trois façons, en général, de gréer une excellente quand on est déjà fonctionnaire. Et donc, on a une question, en fait, qui a été posée, et c'est qu'on voit de plus en plus qu'il y a des nominations non annoncées. Vous pensez que c'est équitable d'avoir de tels processus de nomination? Je peux répondre. C'est la loi qui dit de tout. La loi sur la représentation publique donne à la personne sous-déléguée le pouvoir de choisir entre processus annoncé ou non annoncé. Donc, la gestion a l'opportunité, surtout pour les postes qui sont rares, difficiles à combler, de choisir la personne la plus compétente, en passant par ce qu'on appelle processus non annoncé. Il est transparent, il est équitable, mais dans ce cas-là, la personne doit répondre à tous les critères essentiels, atouts et autres régions opérationnels. Donc, l'équitabilité, ici, est habite par la loi. C'est la loi qui donne cette flexibilité à la gestion, de choisir comment et où et quand remplir ses côtés effectifs. Voilà. Peut-être pour ajouter que déjà, moi, je dois l'avouer que je n'ai jamais passé par un processus annoncé. Donc, je n'ai jamais passé sur un projet c'est appliqué sur un processus. J'ai eu la chance de passer par l'intégration des étudiants. Donc, j'étais travailleuse étudiante. Puis ensuite, j'ai débuté ma carrière par un processus non annoncé externe. Puis, j'ai eu une promotion par la suite de PE1 à PE2. Donc, encore un non annoncé, mais interne cette fois-ci. Puis, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que la plupart du temps aussi, quand on parle de non annoncé, c'est qu'il y a un emploi, il y a un emploi, un poste disponible. Mais on sait déjà c'est qui, si on veut, la personne, pas la personne parfaite, mais la personne pour le poste. Donc, dans mon cas, dans mon équipe, j'étais PE1 et j'ai démontré mes compétences, mes connaissances pour un poste supérieur. Donc, il y a un poste qui a été créé. Puis, de manière non annoncée, on m'a offert ce poste-là. Donc, c'est sûr que pour que tout le monde ait accès, tout le monde puisse appliquer, c'est plus fun quand c'est annoncé. Mais des fois, ça peut aider des non annoncés dans le cadre d'une équipe. Donc, on démontre les compétences pour avoir le poste plus élevé. Mais moi, par expérience, je n'ai jamais eu la chance de postuler, en fait, de passer à travers un processus annoncé. C'est mon défi de cette année, soit dit en passant. Je vais te dire, Audrey-Anne, parce que moi, c'est tout le contraire. J'ai fait plein de processus annoncés. Et c'est un, comment on pourrait dire, c'est un art. Tu te familiarises avec le processus. Puis, je tiens à dire que tu sois gestionnaire EX, un poste d'entrée. Tout le monde doit passer à travers cet exercice. Puis, je dis souvent à mes employés que c'est bien aussi dans un sens de se remettre en question et de voir, OK, où je me situe actuellement dans mes qualifications, vers où que je devrais aller, qu'est-ce qui me manque en termes de compétences pour pouvoir y arriver à un niveau qui me plaît dans ma carrière. Donc, moi, j'invite tout le monde à justement postuler et à essayer. On dit souvent que c'est la pratique. Et oui, on devient encore meilleur quand on le voit et quand on le connaît. Et en ce moment, moi, je suis justement dans un cas, Monseigne m'a dit, je suis dans un poste intérim. Donc, oui, ça a été un non annoncé parce que j'étais déjà dans un poste indéterminé par avant. Et vu qu'il y avait une pénurie dans ce type d'employeur-là comme gestionnaire, bien, j'ai pu devenir un poste acting pour un an. Donc, une belle possibilité, justement, d'acquérir des nouvelles compétences. Je vais rassurer mes jeunes collègues que la compétition est féroce. D'accord? On cherche les meilleurs. D'accord? À titre personnel, j'ai déjà fait, dans les 12 mois, 5 concours. J'ai raté. Est-ce que je me décourage? Non. C'est parce que je n'ai pas, peut-être, l'élément qu'il faut pour la personne qui recrute. Donc, ça veut dire que même quand ça fait 12 ans que je suis en gestion, mais il arrive que moi aussi, je me rends compte qu'il y a des barrières, que je fais un examen, je pense que je suis le meilleur, je suis le bon, mais à la fin, je dis non, non, il y a quelqu'un qui est meilleur que toi. Donc, il faut savoir que quand on pense qu'on est meilleur, on a le voisin qui travaille deux fois plus fort que vous, et c'est lui qui a la job. Donc, pour vous encourager, continuez à postuler, lisez des textes, pratiquez-vous, il y a la place pour tout le monde dans la façon publique. Il y en a pour tout le monde dans la façon. Donc, je ne suis pas découragé, mais je continue toujours à chercher un poste qui est au-dessus. Donc, il faut être optimiste à ce sens-là. Voilà. C'est ça, il faut être optimiste. Après, comme tu as mentionné, tout le monde peut être rejeté. Donc, si on postule et notre candidature est rejetée, il y a bien sûr peut-être des raisons. Est-ce que tu peux expliquer ou en ajouter plus? Absolument. La première, en général, qu'on voit le plus qu'on fait, on passe à travers les CV, c'est la zone de sélection. En général, on dit le poste est ouvert aux gens qui résident au Canada. Il y a des candidats qui sont à l'étranger. Parfois, il est quelque part au Congo ou en Thaïlande. Il dit, ah, sans regarder, il clique. Mais quand on fait dans le système, on dit, OK, on dit au système d'une façon aléatoire. Envoie-moi les 500 candidats qui sont dans la zone de sélection. Techniquement, la machine va lire. Vous avez expliqué que vous habitez en Thaïlande. Vous êtes Canadien, oui. Mais la zone est bien, elle est limitée. Ça s'applique aussi aux gens. On dit, par exemple, des gens qui habitent, par exemple, à Gatineau, pour simplifier, ou bien à Montréal. Si vous habitez à Toronto, clairement, vous n'êtes pas dans la zone. Et aussi, le second élément, c'est, je vois parfois dans les CV, dans les champs des réponses, tantôt, Gene va en parler. On dit, donne-nous un exemple, un exemple. Les candidats disent, allez voir mon CV. Ah, je n'ai pas le temps d'aller voir mon CV, mon ami. Je n'ai pas le temps pour ça. Donc, tu me donnes la réponse que je veux. Donne-moi un exemple concret qui démontre que tu as les compétences, que tu as l'expérience qu'il faut pour être parmi les meilleurs. Donc, ne jamais me dire dans le document, allez voir mon CV. Automatiquement, vous êtes hors. Et aussi, parfois, vous faites une évaluation, vous faites un test, vous manquez à une compétence. Si elle est essentielle, vous êtes hors. Parce qu'en fait, il n'y a pas un cumulatif de compétences. Il faut penser, chaque critère doit être réussi. Chaque critère. Et aussi, il y a des conditions telles qu'avoir un code sécurité, qui est un problème majeur, qui prend du temps. Si parfois aussi dans les conditions, on voit souvent en bas, être disposé à faire des heures supplémentaires, des choses comme celle-là. Si elle n'est pas disponible ou bien n'est pas disposée, quand on fait la sélection, on ne pourrait pas vous choisir. Voilà, en quelque sorte. Peut-être ajouter un peu plus d'exemples. J'ai ajouté peut-être un exemple concret ou peut-être définir un peu ce qu'Ansem a dit. Quand on parle de la zone de sélection, comme le premier élément qui a fait mention, quand on est hors de la zone de sélection établie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand vous allez sur Emploi GC, vous regardez l'annonce d'emploi, vous allez voir les gens qui sont admissibles. On peut voir, par exemple, pour des processus qui sont annoncés, donc qui sont visibles sur Emploi GC, mais qui sont internes, donc qui sont uniquement, juste les fonctionnaires peuvent appliquer. Si on voit, par exemple, que c'est seulement les fonctionnaires de la Commission de la fonction publique du Canada peuvent appliquer, moi qui viens de DSC, Emploi et développement social du Canada, je ne peux pas appliquer, donc je suis hors de la zone de sélection. Même chose pour les membres d'équité, les membres qui font partie d'un groupe d'équité en matière d'emploi. Si dans la zone de sélection, on parle de personnes en situation d'handicap, mais que je ne m'auto-identifie pas comme une personne en situation d'handicap, je ne peux pas appliquer sur le processus parce que je suis hors de la zone de sélection. Ça arrive souvent des étudiants qui viennent me voir en disant, j'ai appliqué sur un processus annoncé interne, mais on m'a dit que j'étais hors de la zone de sélection. Par exemple, les étudiants, c'est des travailleurs, ce n'est pas des fonctionnaires. Donc, dès cette étape-là, les étudiants ne font pas partie de la zone de sélection. Même chose pour les ministères, on va faire attention, bien lire, parce que sinon, on ne fait pas partie de la zone de sélection, donc on va tout de suite être mis à part en partant. Puis l'autre chose que je trouve intéressante, puis c'est en scène aussi, on a parlé, la deuxième étape la plus difficile, puis moi, je n'ai jamais passé cette étape, c'est les fameuses questions de pré-sélection. Puis on a la chance tantôt que Geneviève puisse donner des petits trucs et astuces par rapport aux questions de pré-sélection, mais c'est un art, c'est de l'apprentissage, de bien répondre aux questions de pré-sélection pour pouvoir passer à la prochaine étape. Mais Geneviève va vous donner des petits trucs tantôt, par chance. Oui, fait que dans le fond, à retenir, il faut bien lire, prendre le temps et mettre des détails, ne pas supposer qu'on connaît tout votre bagage, puis prendre le temps de bien faire les choses pour se relire et tout. C'est un processus, c'est sérieux, on veut les meilleurs à fonction publique. Donc des fois, ça donne, on faut donner un petit peu le petit plus qui va faire qu'on va vraiment avoir toutes les qualifications et qu'on répond aux questions adéquatement et ne pas faire ça vite, vite, vite sur le côté du bureau. Ça fait pas mal le tour, Kanedja, pour cette partie-là. Oui, c'est bien. Après, il y a un autre cas qui pourrait arriver, c'est qu'on apprend que notre candidature est dans un bassin. Un bassin, c'est quoi ça? Qu'est-ce que cela signifie? Un bassin est une formulation qui a été développée pour vivre ceci. Vous avez une centaine de candidats, il y en a une bonne partie qui a des qualifications et qui est prête à être nommée. Donc, la personne qui décide de faire un bassin, et en général, le gestionnaire qui a la délégation de pouvoir, il dit, je veux faire un bassin des candidats que je peux nommer ou que je peux référer à d'autres collègues et être considéré. Donc, c'est un bassin. On en trouve de tout genre. Voilà. Si je m'incruste encore dans la question, si ça ne vous dérange pas. Moi, j'ai tellement eu de la misère à comprendre ce qu'était un bassin. Et pourtant, c'est si simple comme Ansem le mentionne. Mais de manière très, très simple, je reviens à la base. C'est qu'on a fait toutes les étapes du processus de sélection, mais on n'est pas sélectionnés pour l'emploi. On n'est pas nominés pour le poste. Donc, on est dans un bassin de personnes qui sont qualifiées, qui ont été capables de démontrer, qui répondaient à l'énoncé de critères de mérite, mais qui n'ont pas été sélectionnés pour le poste. Donc, on dit qu'ils sont qualifiés. Moi, personnellement, c'est mon objectif d'être dans un bassin cette année, disons pour un PE3. Puis après ça, je vais aller voir ma gestionnaire pour dire « Je suis qualifiée pour un PE3 » ou « Est-ce qu'il y aurait une possibilité au sein de l'équipe? » Donc, il y a aussi des petites astuces ou des petits trucs de prendre avantage d'un bassin, même si on n'est pas nominés pour la position, en fait. Tout à fait, Audrey-Anne, parce que moi-même, j'ai passé à travers un long processus et j'ai fini dans un bassin. Mais là, la chose aussi que je veux dire à notre auditoire, c'est de dire « Attendez pas à être dans le bassin et à dire « Bon, bien, ça y est, le tour est joué, j'ai mon emploi. » Et non, au contraire, assurez-vous qu'on, justement, que vous connaissez, bon, le numéro de votre bassin, que vous sachiez aussi la validité, parce que des fois, ça peut varier. Il y a un an, deux ans, ou des fois, c'est indéfini. Mais restez pas là à attendre des voies croisées. Au contraire, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais dans le bassin, mais on me connaissait pas. Puis je me disais, bien, comment je vais faire, moi, pour me faire connaître, pour aussi parler de ma valeur ajoutée, de mes compétences, puis qu'est-ce que je peux apporter à l'organisation si personne ne me connaît, vu que je viens de l'externe. Donc, moi, je vous dirais un petit truc. Préparez-vous déjà avec votre lettre qui confirme que vous êtes dans un bassin. Apportez votre CV et écrivez au gestionnaire, peut-être, de ce ministère-là pour dire, écoutez, j'aimerais vous rencontrer pour avoir une entrevue pour juste au moins jaser. Ça serait peut-être aussi de développer votre réseau dans ce ministère-là pour voir est-ce qu'il y a d'autres contacts de fonctionnaires qui pourraient vous aider puis à comprendre, hey, oui, mon patron cherchait justement un poste IS-3. Puis l'autre, c'est d'aller aussi sur des pages ou des groupes Facebook. On les appelle les non-officiels, mais je parle peut-être pour les groupes IS. Donc, en communication, on a une page Facebook pour justement qui cherchent des personnes déjà qualifiées et prêtes. Donc, il s'agit juste de se vendre, de sortir du bassin, c'est comme je pourrais dire. Puis c'est même comme, en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon poste. Donc, je vous dirais, prenez cette belle occasion-là. Puis oui, Audrey-Anne, tu devrais effectivement faire partie d'un bassin parce que c'est toujours bien d'avoir un plan B et de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour la suite dans ta carrière. Si je peux répondre rapidement, le répertoire. Le répertoire. Ou alors encore, un répertoire, c'est une liste. D'accord? C'est une liste de candidats qui ont les mêmes qualifications. Donc, on peut aller chercher qui on veut là-dedans et la nommer. Et un inventaire, pour le comprendre simplement, disons qu'on a un dépanneur. Je vais dans mon étagère. Je fais l'inventaire des boîtes de bonbons. Il m'en reste deux. Et la commission est l'organisation qui a en général souvent des bassins ou bien des répertoires, je veux dire. Donc, moi, je suis un répertoire. J'appelle la commission, je dis, dans tel répertoire ou bien dans telle affaire, il y a combien de personnes? Ils regardent. Oh, il en reste deux. On dit, les voici, on peut les évaluer. C'est ça, l'inventaire. Dans l'inventaire, il n'y a jamais, c'est-à-dire que les gens y vont et on les cherche, ils sortent. Donc, si vous êtes dans un inventaire, faites la promotion de votre candidature. Il faut avoir le numéro du processus et les qualifications qui vous ont amené à être dans l'inventaire parce que, quand vous faites la troupe, on va vous demander, mais quelles sont les qualifications qui ont amené à ce que vous soyez dans l'inventaire? Il faut les avoir, par exemple. Nous, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Ancine, puis nous, à UDC, je travaille beaucoup pour faire du recrutement puis on a des répertoires. Puis moi, la manière que j'explique ça, c'est qu'un répertoire, c'est pour t'aider à faire du réseautage, si on veut, avec des gestionnaires. Puis un bassin, c'est que tu t'es qualifié. Donc sur EmploiGC, on voit souvent aussi des répertoires, des inventaires, mais pour aller dans un bassin, il faut vraiment appliquer sur un poste, appliquer sur un emploi puis pour éventuellement prouver qu'on est qualifié pour un certain groupe et un niveau puis un répertoire, au contraire, c'est qu'on met, moi, en tout cas, c'est ma manière de le définir, c'est qu'on met son nom et ça ne nous permet pas nécessairement de se qualifier pour un groupe et un niveau. Nous, encore là, à DST, on l'utilise vraiment pour faciliter du réseautage, donc pour des normes d'annoncés internes ou externes dans ce cas-ci. Bien, d'accord. Donc là, je pense qu'on a bien compris la différence entre un bassin, un répertoire et un inventaire. Juste avant de passer à des questions posées par des participants, bien, j'aimerais qu'on parle d'Emploi GC. Jen? Oui, ça va peut-être répondre à certaines questions, mais j'espère que tout le monde va être sur les médias sociaux, en fait, pour aller voir nos publications d'Emploi GC sur Facebook, sur Twitter, mais aussi sur Instagram. Donc, justement, des personnes qui cherchent des emplois parce que, que ce soit dans différentes régions à travers le Canada, différents types d'emplois parce que c'est pas vrai que c'est juste des emplois dans des bureaux, il y en a partout, garde-côtière, il y en a dans l'AGRC aussi. Donc, on fait la promotion de tous les emplois disponibles, donc à travers le Canada pour des différents types d'emplois et dans différents ministères. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter et à partager aussi à votre réseau de contacts. que c'est comme ça qu'on va bâtir encore plus la grande famille du GC. L'autre question aussi, c'est de, première affaire, d'aller sur Canada.ca slash emploi. Donc, peut-être que vous savez déjà, vous avez, dans le fond, le site qui vous demande de créer un compte, première chose, et le deuxième, c'est de créer des alertes. Donc, selon votre type d'emploi, par exemple, en communication, c'est le groupe IS. Donc, IS, bien, déjà, tu peux déjà aller voir s'il y a des postes offerts, un IS2, un poste d'entrée à travers différents départements. C'est là aussi que tu peux sélectionner la région et je vous invite à aller voir aussi c'est quoi les qualifications. C'est comme ça que vous allez pouvoir peut-être vous positionner. Et peut-être, un des derniers éléments aussi, c'est nos programmes de recrutement. Il y a des programmes spécifiquement pour des étudiants, comme Audrey-Anne, elle a parlé tout à l'heure, mais des étudiants aussi en situation d'handicap et aussi les étudiants autochtones. On est en pleine campagne de recrutement en ce moment pour le programme de travail, le programme fédéral de travail pour nos employés. Donc, les étudiants, je ne sais pas s'il y en a qui sont à l'écoute aujourd'hui, mais on vous invite à aller postuler. Il y a des beaux programmes de mentorat, du coaching, de l'accompagnement. C'est vraiment des beaux programmes pour vous sécuriser dans votre premier emploi à la fonction publique. Donc, c'est ça un petit peu mon pitch de vente pour cette partie-là. Je ne sais pas si, Candidja, tu vas aller voir dans les questions. Je vois qu'on a 11 questions dans le chat. Geneviève, j'aurais juste rajouté un peu pour les emplois étudiants, juste ajouter une petite nuance. Quand vous vous inscrivez au programme fédéral d'expérience de travail étudiant, il faut vous auto-identifier pour que les gestionnaires qui choisissent un groupe d'équité en matière d'emploi regardent en fait votre profil en tant que membre d'équité en matière d'emploi. Une fois que vous êtes embauché au gouvernement du Canada, vous pouvez vous inscrire, en fait, vous devez vous inscrire à l'occasion d'emploi pour les étudiants en situation de handicap et l'occasion d'emploi pour les étudiants autochtones. Donc, il faut faire une petite étape de plus pour s'inscrire, pour avoir accès justement au mentorat. Je tenais à le dire parce que des fois, c'est un peu mal compris. Mais une fois que vous êtes embauché, vous vous inscrivez et vous avez accès à ça. Ainsi qu'ils ont un beau programme pour l'intégration des étudiants. Donc, après vos études, ils vous donnent des ressources puisque vous êtes un étudiant autochtone ou un étudiant en situation de handicap pour progresser et débuter dans la fonction publique en tant que fonctionnaire. Bon point. Bien. Et donc, on peut passer à répondre à quelques questions posées par des participants. Une des questions qu'on a ici, c'est quand on cherche un poste intérimaire et peut-être, Ansel, tu peux expliquer c'est quoi exactement un poste intérimaire dans un autre ministère. Est-ce qu'il faut passer par un processus de sélection ou être dans un bassin? Un poste intérimaire c'est un poste qui est au-dessus des fonctions que vous trouvez actuellement. Par exemple, je suis AS1, je veux un poste intérimaire au niveau AS2. C'est un peu ça. Et pour l'avoir en général, la plupart des concours depuis un temps-là, on annonce souvent des options de dotation. On dit poste indéterminé, détachement, mutation, affectation ou intérimaire. Donc, à travers une annonce, une sélection, vous pouvez avoir accès à un poste intérimaire. Et aussi, dans le réseautage, vous pouvez demander, contacter, connecter les gestionnaires qui sont intéressés à vous tester ou bien vous employer à un niveau supérieur. Donc, ils pourraient vous offrir un intérimaire de 4 mois moins un jour. Si vous êtes efficace et performant, on pourrait prolonger l'intérimaire à ce niveau-là. Voilà. Je pense qu'il y a une section qui explique un peu dans une sélection et puis, c'est l'intention du processus, l'intention du processus, parfois. Est-ce qu'on a l'exemple ici dans ce sens-là? Parfois, c'est souvent bien écrit, où on dit exactement l'intention est de un poste permanent ou bien un intérimaire ou un détachement ou une affectation. Voilà comment est-ce qu'on peut accéder à un poste intérimaire venant d'un autre ministère ou du même ministère. D'accord. Et donc, avec les bassins, si on a un bassin qui a expiré, est-ce qu'un gestionnaire peut utiliser ce bassin pour justifier une nomination non annoncée? Bon, je vais répondre, ça c'est mon analyse personnelle d'expérience, d'accord? La notion d'expiration n'est pas vraiment le problème. L'enjeu, ce sont les critères essentiels utilisés à la domination. Parce que l'expiration, c'est juste une mesure administrative, mais est-ce que les critères peuvent s'appliquer à la domination de la personne qu'on veut en poste donnée? Donc, il revient à la personne qui a l'autorité de décider que, oui, les critères du processus X qui vient de tel ministère, je peux les utiliser pour justifier une nomination non annoncée dans mon organisation. Donc, l'expiration n'est pas tellement l'enjeu, c'est le contenu, les critères utilisés ici qui sont importants. Ça, c'est mon opinion. D'accord. D'accord. Alors là, si on peut répondre aux critères de mérite, on pourrait peut-être réussir à utiliser un bassin expiré pour justifier une nomination non annoncée. C'est ça? Il faut enlever le mot expiré. Est-ce que les critères qui ont été utilisés vont être les mêmes pour le poste à doter? Là, on peut le faire parce qu'il faut les changer. Si on les change, ce n'est pas la même chose parce que le conseiller à doter va dire j'en prends un processus qui a été annoncé duquel X a été dans le bassin, je prends exactement le même critère de sélection pour le nommer dans mon ministère. L'expiration ne s'applique plus ici parce que le choix de non annoncée revient à une personne, la personne qui a le pouvoir sous-déléguée. C'est elle qui répond des décisions qu'elle prend. Ce n'est pas la date d'expiration. Elle peut décider que la date d'expiration ne l'intéresse pas aussi d'idée. Je prends le document et je décide que je vais la nommer parce qu'elle répond aux critères du poste pour lequel je cherche quelqu'un. C'est important à savoir. C'est un bon point en scène parce que même moi en tant que gestionnaire, quand je vois quelqu'un qui était qualifié dans un bassin, je vois que les qualifications essentielles que ce soit par les études, que ce soit par les expériences ont été respectées. Selon la loi, je respecte ce qui a été écrit. Donc oui, des fois avec les bassins, on a une validité d'un an, mais de plus en plus, en tout cas, à la commission de la fonction publique, on essaie d'avoir un bassin qui est ouvert en tout temps parce qu'une fois que tu es qualifié, j'imagine que tu ne perds pas tes qualifications. Au contraire, c'est année après année, tu t'améliores. Donc, même pour moi, je me dis, c'est encore un atout de plus d'être dans le bassin, tu es déjà qualifié. Donc, pour moi, en tant que gestionnaire d'embauche, ça me facilite la tâche parce que je n'ai pas besoin de repartir à zéro, de refaire un concours du début et je le prends là et je continue et je m'assure de la sécurité, je m'assure des références, je m'assure des tests de langue. Donc, il y a une autre portion. Donc, je vous dirais, je ne sais pas s'il y en a qui sont présentement dans des bassins, mais je vous dirais, attendez pas, allez-y tout de suite. Fais la promotion de votre bassin, la promotion de votre CV auprès d'un gestionnaire ou d'un superviseur, c'est la compétition, comme je l'ai dit. C'est la compétition. Voilà. Je pense même, il y avait une question par rapport à la pénurie de main-d'oeuvre. C'est sûr qu'effectivement dans tous les domaines, que ce soit dans le privé, que ce soit la fonction publique, il y a une pénurie dans certains secteurs d'activité. Je sais qu'un côté informatique, c'est très difficile, mais en même temps, on a des qualifications à respecter. Donc, un truc que je vous donnerais par rapport à ça, c'est quand vous faites un processus annoncé et que vous voyez les qualifications essentielles, démarrez tout de suite un document Word et écrivez vos expériences ou des exemples concrets que pour vous, dans votre carrière, ça a été des moments de réussite et que vous pouvez dire avec détail où, quand, comment ça s'est réalisé. Avec ça, vous bâtissez un genre de document de référence qui vous permettra après de pouvoir postuler à différents processus et à ne pas refaire à toutes les fois dans le système. Donc, toujours se garder une copie. Moi, j'ai mon Word avec mes exemples concrets. Puis, une façon de faire, je vous dirais, je ne sais pas si c'est tout le monde, je pense, Audrey-Anne, tu la connais, la méthode STAR. Moi, je l'ai appris. Donc, S pour situation. Toujours se mettre dans le contexte où ça se passait, dans quelle organisation, quelle date, quel poste vous occupiez. Tu sais, c'était les tâches. Qu'est-ce que vous faisiez? C'était quoi votre rôle dans ce projet-là? Ah, les actions. Qu'est-ce que vous avez mis concrètement? Des exemples, des détails. N'ayez pas peur d'en mettre. Puis, les résultats. Qu'est-ce qui fait que ça a été une bonne expérience pour vous? Un bon projet? On veut savoir. Puis, c'est ça quand Ansem parlait de, oui, c'est féroce. Il y a des gens qui vont mettre beaucoup de détails puis qui vont choisir des exemples impeccables, concrets. bien, mettez-les. C'est le temps de choisir l'exemple qui vous permettra d'avoir, d'accéder au processus puis au poste. C'est ce que j'ai fait. Donc, après, bien, vous avez votre document. Comme ça, bien, vous êtes prêts pour participer à d'autres processus en espérant que ceci vous aidera. Je suis prêt et bon assiette. Je ne peux ajouter? Oui, oui. Ne laissez pas l'opportunité à quelqu'un d'interpréter votre réponse. La réponse doit être claire comme bleu de roche. Ne laissez pas une place à l'interprétation parce que quand vous laissez un espace, ça porte à des réflexions et puis après, on ne sait pas ce qui va se passer. N'oubliez pas que nous, on a une grille de correction. Donc, on prend des notes, on lit et puis on dit oui, non, oui, non, oui, non. Ce n'est pas du hasard. Nous lisons tout ce que vous écrivez. Nous lisons ligne par ligne, c'est sûr que vous répondez à l'exigence qui est la qualification essentielle, qui est le mérite parce que si on ne le fait pas, ça peut être compliqué après pour vous. Voilà. Voilà. Et peut-être là, on peut passer à parler des options de dotation temporaire. je sais qu'on a une question sur les contrats occasionnels, mais en général, les contrats, les options de dotation temporaire. Bon, Audrey, je vais commencer si tu veux. Je vais te faire une introduction et je vais te laisser après l'expert aller plus en détail, les mutations si tu le veux bien. Moi, comme vous le savez, peut-être, je suis surtout du côté étudiant, donc ce qui est intéressant aussi, je ne veux pas dire les mesures temporales, mais on appelle ça des mesures administratives, si je ne me trompe pas en scène. Les mesures administratives, il y a aussi dans ça, il y a les emplois occasionnels, les emplois étudiants, les emplois à temps partiel, les travailleurs à temps partiel. Ces personnes-là sont considérées comme des travailleurs du gouvernement du Canada, comme je l'expliquais tantôt, donc ils sont externes. c'est des emplois qui sont sous contrat, des petits contrats ici et là, comme les étudiants, on le sait, habituellement, c'est par session. Puis, je vais peut-être répondre en même temps à une question que j'ai vue dans le chat, quelqu'un qui est un employé, un travailleur, pardon, occasionnel, comment on fait pour rentrer au gouvernement du Canada, mais c'est vraiment en cherchant des emplois indéterminés et déterminés par le biais du réseautage pour trouver des emplois non annoncés. Donc, tantôt, on a vu rapidement dans les diapositives, mais c'est le fameux glacier, donc les emplois qui sont cachés, les non annoncés ou appliqués sur des emplois annoncés sur emplois GC. Mais c'est ça, il y a les... Tout ça pour dire, il y a les emplois étudiants, les emplois occasionnels, les emplois aussi à temps partiel qui sont des mesures administratives. Donc, on n'a pas besoin de passer à travers un processus de nomination puisqu'on n'est pas fonctionnaire ou on n'a pas nécessairement l'énoncé de critères de mérite. Puis, en scène, je sais qu'il y a aussi des mutations, des détachements, des affectations. Ça, je sais que tu es vraiment l'expert pour en parler de ces fameuses mesures administratives. Voilà, c'est très subtil, mais c'est facile à comprendre. Une mutation, une mutation, ça veut dire que vous mutez. D'accord? En français, c'est facile. Parfois, on prend le petit Robert, on dit, c'est quoi la mutation, là? Donc, vous mutez d'un poste à un autre. Et la mutation, en anglais, c'est deployment. D'accord? La mutation, elle est permanente. Elle est permanente. Vous partez d'un poste à un autre au même niveau. Ça ne change pas. Et la seule chose que vous devez rencontrer, c'est la langue officielle du poste et les conditions telles que la sécurité et d'autres conditions que l'employeur peut nommer. Donc, il n'y a pas un examen, il n'y a pas un attribut, donc c'est un déplacement latéral pour faire plus ou moins les mêmes fonctions. C'est la mutation. Maintenant, il y a des affectations. Une affectation, t'es affecté, affecté ou fait quelque chose dont on te prend dans ton poste temporairement pour t'affecter ailleurs. Mais, c'est à l'intérieur de ton ministère. Une affectation, elle est interne. Donc, il n'y a pas un examen quelconque, il n'y a pas un test de langue, donc tu vas faire des fonctions essentielles que j'ai décidé de venir faire. Ça peut être un micro-projet, ça peut être un challenge à relever pour une division où tu viens avec tes compétences, tu fais ça pendant trois mois, quatre mois et tu reviens à ton poste d'attache. Par contre, la mutation, tu ne reviens plus, tu t'en vas au revoir. D'accord ? Maintenant, il y a le détachement. Le détachement, c'est entre deux organisations. On te détache, mais tu restes rattaché à l'organisation de base dans laquelle tu viens. Tu vas faire les fonctions similaires à ton poste d'attache souvent au même niveau et voici l'avantage. Un détachement, tu peux avoir un intérimaire. D'accord ? Par exemple, tu as un AS2, tu détaches pour faire un AS2, mais arriver là-bas, je rends compte que tu es tellement bon qu'il y a un AS4 qui dit, écoute, Jen, il y a un AS4, tu fais un intérimaire et là-bas. Tu profites de travailler à un plus haut niveau, gonfler ton CV et fais bonne impression. Comment il restait à l'AS4 ? Maintenant, il y a le réseautage. Le réseautage. Convaincre votre gestionnaire que vous êtes tellement bon pour vous nommer là à travers un processus non annoncé. Souvent, c'est une promotion, mais c'est compliqué parce qu'il y a la compétition. Il y en a d'autres comme toi qui veut le même poste. Et puis, le dernier élément, c'est, en anglais, c'est Interchange Canada, Échange Canada. Ça signifie quoi ? Je suis, par exemple, à Passport Canada, je vais travailler pour Hydro-Québec. C'est possible. Je peux aller travailler à Hydro-Québec. Donc, c'est une entente entre deux structures puisque Anselme parle de son poste d'attache, il va être Hydro-Québec pour deux ans, je vais trouver là-bas, faire autre chose et après deux ans, je reviens à mon poste d'attache. à condition qu'il entende des détachements entre les deux, il accepte qu'Anselme quitte, par exemple, Passport Canada pour aller à Hydro-Québec et il revient à Hydro-Québec. Mais attention, il peut arriver que vous soyez tellement bon, Hydro-Québec vous fasse une offre d'emploi, vous dites bye-bye, Canada, je m'en vais à Hydro-Québec ou alors vous revenez à Passport pour faire valoir l'expérience acquise à Hydro-Québec et prétendre à des postes supérieurs. Puis là, Anselme, toi, tout ce que tu as parlé de ces mesures-là qui peuvent être temporaires puis qui peuvent être comme une mutation qui peuvent être définitive dans le sens que tu changes de poste, ça, c'est comme un privilège, mais il faut que tu sois fonctionnaire. Tu ne peux pas être un étudiant pour faire une mutation. Ça ne peut pas être… Donc, la mutation, le détachement, il faut fonctionner. Par contre, si je suis actuellement un employé qui est hors de l'impression publique, par exemple, si je suis un casual et que je suis cette formation-ci et que j'ai un boulot ailleurs, c'est-à-dire que j'ai un travail ailleurs, tu peux faire un échange, un interchange avec une structure du gouvernement. Donc, étant à l'extérieur, on prend des gens du privé, des ONG pour travailler pour la fonction publique à condition qu'il y ait un contrat entre les deux organisations qui nous acceptent comme employés une période définie et précise. Justement, il y avait une question par rapport à casual et tu en as parlé un petit peu et la personne dans le chat a dit « Moi, je suis casual, mais comment je fais pour être indéterminé? » Moi, je vous dirais aussi que c'est une discussion à avoir avec votre gestionnaire parce que je vais vous avouer que mon équipe, j'en ai qui sont justement à contrat puis on se parle justement des perspectives d'avenir. Moi, je remarque vraiment qu'à la fonction publique, il y a une ouverture et contrairement au privé où on garde nos équipes et on ne veut pas partager et non, tu ne viens pas. Je pense qu'à la fonction publique, les bienfaits de ça, c'est de dire « Écoutez, on est dans la grande famille, on se partage les ressources, on veut qu'ils restent au sein de la fonction publique fédérale. » mon entreprise après 2-3 ans, elle a fait pas mal le tour du poste. C'est tout à mon honneur en tant que gestionnaire de m'assurer qu'elle puisse progresser puis d'aller ailleurs. Donc, quelqu'un qui aurait un contrat qui a joué, c'est peut-être de voir avec d'autres gestionnaires « Est-ce que dans ton équipe, tu as-tu quelque chose qui se développe, tu as-tu un dépens? » Il faut toujours rester aux aguets. Il faut aussi, comme là, on a mis aussi nos adresses courrières. Moi, je suis à la commission de la fonction publique. Écoutez, en un an, ça a tellement changé. Le monde évolue. Le monde aussi progresse, change de secteur pour apprendre. Donc, n'hésitez pas à me contacter s'il y en a qui cherchent justement dans le secteur des communications. On a Audrey-Anne aussi pour les étudiants. On a Ansem côté ressources humaines. Candidja aussi. Donc, on est là aussi pour vous aider. Puis c'est entre nous aussi qui va faire que j'ai entendu que à, je ne sais pas moi, Passport Canada ou à Parc Canada sont à la recherche d'un poste IS2. Bien, c'est du bouche à oreille aussi. Donc, pour la personne qui a un contrat casual, bien, justement, parlez-en que tu veux poursuivre ta carrière dans tel secteur à tel niveau. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir tous s'entraider. Je ne sais pas si tu veux enchaîner là-dessus, Audrey-Anne, ou Ansem? Moi, j'allais juste dire toi aussi là, il me semble que tu étais dans un bassin, là, c'est ton, c'est ton, c'est ton, c'est ton, c'est ton intérim. Fait que là, je dis, mon intérim va finir, donc moi aussi, je veux rester. Qu'est-ce que je vais faire pour rester dans mon poste? Bien, déjà, j'ai commencé à faire du réseautage, j'ai commencé à dire, ah, bien, OK, quel ministère qui m'intéresse? OK, je suis dans la région de Montréal, bien, peut-être que j'aimerais ça m'assurer d'avoir une équipe à Montréal. Tu sais, il y a toutes ces questions-là qu'on doit aussi se poser. Ce n'est pas juste, ah, j'ai un cash wall puis je veux un poste indéterminé. C'est plus que ça. C'est quel ministère, dans quel genre d'équipe que je veux travailler, quel mandat qui m'intéresse puis qu'est-ce que je peux apporter à l'équipe et à l'organisation? Fait que tout ça, ça vient dans une réflexion. Il faut être aussi vigilant dans nos mots. Il faut être stratégique puis il faut se prendre le temps de bien faire des choses. Je vois des gens, surtout des fois dans la nouvelle génération, ah, let's go, IS-2, maintenant je vois IS-3. Oups! Mais il faut faire attention. Des fois, si on monte trop vite, on vient qu'on vient bloquer, on n'a pas réussi à acquérir assez d'expérience. Donc, discutez avec votre équipe, votre gestionnaire puis parlez ouvertement. Ça va être d'ici la fin de l'année, les périodes d'évaluation de rendement. Donc, c'est une belle opportunité de pouvoir dire où c'est qu'ils veulent aller pour la suite. Puis il y a un lien avec tout ça. On parle vraiment des processus de sélection, mais avant d'appliquer sur un processus, c'est ça qui est intéressant d'aller voir les mesures administratives puis les options qui sont plus temporaires, les mutations, d'aller chercher de l'expérience ailleurs, de faire un intérimaire pour aller justifier que vous avez l'expérience du niveau plus élevé. Dans le fond, comme Geneviève vient de le dire puis comme elle vient d'être en train d'avoir l'expérience, mais elle a un intérimaire d'un niveau plus élevé, le camp va être prête pour appliquer dans un processus, peut-être l'objectif de se qualifier dans un bassin pour rester dans son équipe, mais elle va avoir des exemples concrets à cause de son expérience d'intérimaire. Elle va pouvoir expliquer pour qu'elle a les qualifications essentielles puis qu'elle répond à l'annonce de critères de mérite. Donc, il y a plein de... On n'est pas... Moi, en tout cas, ma manière de résumer le tout, c'est qu'on veut appliquer sur un processus de sélection, mais il faut être prêt puis on peut aussi essayer des mesures temporaires ou des mesures administratives pour aller chercher cette expérience-là. Il ne faut pas avoir peur. Moi, ce n'est pas mon... Je devrais apprendre de mes propres conseils d'aller voir, d'aller chercher d'autres expériences ailleurs pour justement justifier une promotion éventuelle, mais c'est une technique qui peut être intéressante. Et je veux juste ajouter parce qu'on n'en a pas... On a effleuré tout à l'heure, mais tu sais, l'autodéclaration. Bon, au moins, Audrey-Anne, on peut déjà s'autodéclarer comme femme. Donc, des fois, on se demande pourquoi? Qu'est-ce que ça va me donner de m'autodéclarer? Bien, justement, c'est pour faire une différence. C'est pour s'assurer qu'à la fonction publique, on a une diversité autour de la table, que ce soit nos quatre groupes d'équité en emploi, minorités visibles, personnes autochtones ou personnes en situation d'handicap, les femmes, on a besoin de l'apporter et c'est pour ça que dans le processus, justement, quand on parle de la sélection et tout ça, faites valoir ce point-là parce que quand on a parlé des inventaires, il y a des inventaires qui sont spécifiquement pour des personnes en situation d'handicap, mais il faut qu'ils s'autodéclairent. Donc, on est là, justement, pour amener ces talents-là, pour donner la chance à tout le monde et je pense que c'est Ansem qui l'a dit, tout le monde est bienvenu à la fonction publique. On a besoin de la diversité, on veut être inclusif, bien, c'est à partir de ce moment-là dans le processus qui va peut-être faire une différence si vous vous autodéclarez autochtone parce qu'il y a des postes qui sont spécifiquement pour ça dont vous allez avoir plus de chances d'être sélectionnés au final. Donc, Candidja, je te laisse-tu répondre à d'autres questions dans le chat? Oui, donc on a pas mal de questions qui concernent des postes de différents groupes. Comment est-ce qu'on peut savoir si un poste comme P2 est équivalent à un IS2, par exemple? Comment est-ce qu'on peut savoir ça quand on voit toutes ces offres d'emploi? Il parle des déplacements latéraux. Oui, pour faire simple, aller juste chercher la classification du poste, c'est l'information qui est publique. Il y a la grille salariale du poste qui dit OK, un IS2 gagne tel montant et un PE2 gagne tel montant. Il y a aussi techniquement, il y a une formule qu'on emploie en rémunération que je ne dirai pas ici. Il y a une formule qu'on dit est-ce qu'un transfert d'un IS2 c'est un PE2? Non. Si c'est une promotion, ce n'est pas possible. Il y a des règles, des lois de transfert d'un autre, d'une classification. Par exemple, un IS2 ne peut pas être transféré à un PE2. C'est impossible parce que le SALEX est deux fois. Il y a des règles de calcul qu'on applique là-dedans. Pour faire simple, le site du conseil présent donne les grilles salariales de toutes les classifications dont vous pouvez juste comparer pour voir si c'est possible. C'est impossible. Très bien. On a aussi des questions par rapport à des affectations et comment gérer si on veut aller d'un ministère à l'autre et genre notre gestionnaire actuel ne nous permet pas de quitter et d'aller d'aller à un autre ministère. Ça arrive? Vous avez des conseils? Il faut faire attention. Si vous avez une offre de mutation, on ne peut pas vous empêcher de partir. Vous allez partir. Vous êtes muté, vous partez. Si vous avez une offre d'emploi, on ne peut pas vous empêcher de partir. Il n'y a pas ce concept que telle ou telle ne veut pas n'existe pas. La liberté de circuler et d'avoir un job là, c'est la première chose dans la question publique. Donc, personne ne peut vous empêcher d'aller trouver un emploi. Ce n'est pas possible. Ça ne s'existe pas. Un détachement, tu dois avoir une entente entre les deux. Non, un détachement, exemple, Jen, 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 elle est performante. Je veux lui offre un emploi. Je dis, Jen, il y a 5, il y a 6, il y a 6 ouvert. Je lui fais une lettre d'offre. Tout ce qu'elle a fait, c'est dire à son boss, patron, écoute, j'ai un ISI que je perds dans deux semaines. Là, tu sais, il n'y a rien à faire. C'est dans la loi. Ce n'est pas sujet de négociation. On peut négocier s'il y a des dossiers compliqués que je peux préparer avant mon départ, mais avant ça, je n'ai rien à t'expliquer. J'ai eu une offre d'ISI, je m'en vais. Mais c'est sûr qu'en s'aime, ils vont vouloir me garder. Ils vont dire, mais non, Jane, pourquoi? Tu vas négocier. pour toi. On va négocier. Voilà, maintenant, on va négocier à la hausse. Donc, je suis ici. C'est-à-dire qu'il faut faire un dérimeur EX1. Alors, est-ce que je peux faire un dérimeur? Voilà, parce que le but, c'est d'avoir de l'expérience, des compétences et d'accueillir son réseau d'influence. Parce que, quand on est EX1 ou bien quand on est AS2 et qu'on est AS4, on parle au AS4, on ne parle plus au AS2, on est à notre niveau de référence. Voyez-vous? Donc, on ouvre ce genre d'opportunité par d'autres personnes, on acquiert d'autres compétences et on accueille à notre milieu et là-dedans, ça change. Voilà. Voilà. Donc, vraiment une conversation, une discussion très intéressante, très enrichissante. je voulais juste vous demander avant de terminer, s'il y a une chose à retenir, qu'est-ce que vous voulez partager avec les participants? Une chose à retenir? Je peux commencer? Oui. Moi, j'échoue tout le temps les concours. Ah oui, j'échoue tout le temps, mais j'ai la conviction que je suis bon. À chaque fois que j'échoue un concours, ou bien je suis pas nommé, j'appelle pour des feedbacks. Est-ce que je peux avoir une ou deux informations pour être meilleur? Jamais je ne suis fâché, je ne prends pas ce personnel. Comment dire? C'est du business, ce sont les affaires. Donc, je viens, je fais une compétence, je demande qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la prochaine fois? Posez la question tout le temps. Ne soyez pas fâchés, posez la question. Posez, vous apprendrez beaucoup de vous et aventurez mieux dans la quête du poste que vous souhaitez avoir. voilà. Très bon conseil. Moi, je vous dirais, sais-tu quoi, donnez-vous le temps, donnez-vous la chance de pouvoir aussi choisir les bons exemples concrets, de vous assurer que dans votre CV, qu'il y a eu une mise à jour avec vos compétences, vos expériences, vos perfectionnements, c'est pas vrai que votre CV de 1990 est encore bon en 2022. Il y a besoin d'être modernisé, il y a besoin de retrouver les certains mots-clés pour nous aider à comprendre où vous êtes rendus, puis peut-être pas essayer de sauter trop d'étapes trop vite. On a la chance à la fonction publique d'avoir, oui, une multitude d'opportunités, de l'avancement, mais prenez votre temps, surtout en début de carrière pour vous assurer d'être dans le bon ministère, dans le bon poste, avec des gens qui vous permettent d'avancer. Moi, c'est ce que je vous souhaite en début de carrière parce que c'est le réseau des jeunes fonctionnaires. Je me dis, regarde, allons-y, baby step, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment exceller et de ne pas aller nécessairement, des fois, on voit la progression par en haut, mais ça peut être aussi latéral. On peut faire dans le même type de poste, dans différents départements, on peut essayer puis découvrir des nouvelles aptitudes. C'est ça que je vais vous souhaiter pour 2023. Puis toi, Audrey-Anne, ton truc? Moi, en 30 secondes, il y a plein de moyens de trouver des processus de sélection, donc essayez toutes les différentes manières, autant de faire du résettage, puis je vous invite à scanner le petit code QR pour aller voir les ressources d'étudiants, je sais qu'il est sous le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. On donne plein de trucs et astuces puis on essaie de démystifier comment ça fonctionne la dotation au gouvernement du Canada. Donc, soyez curieux, faites toutes les séances du camp de carrière puis merci au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux pour ces belles séances-là pour vous aider à mieux comprendre les emplois au gouvernement du Canada. Merci à vous, nos conférenciers. Merci. Sous-titrage ST' 501